Donc, pour démarrer, Maria Valtorta, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça sera la grande sainte du XXIe siècle ? Vous voyez, j'ai mis le point d'interrogation entre parenthèses, donc c'est pour ne pas heurter les susceptibilités, mais en ce qui me concerne, je ne doute pas un seul instant, non seulement qu'elle va être canonisée, je vais vous montrer tout à l'heure que le dossier a été déposé, ça y est, en 2019, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas de doute, donc comme je vous disais, qu'elle va l'être, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, si Maria Valtorta devient sainte, au fond, on peut se dire, voilà quoi, elle va rejoindre la grande famille, nombreuse, très nombreuse, des saints qu'on a en France, en Espagne, en Europe. J'ai découvert d'ailleurs qu'on appelle l'Europe le camp des saints. Il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit là-dessus. Et voilà, je vous ai mis ici quelques cents, enfin, j'en ai mis à peine mis un ou deux pourcents. Bon, vous les reconnaissez, hein, Sainte Thérèse d'Avila, Padré Pio, incorruptible, Mère Thérésa, qui ne sortait, paraît-il, jamais sans un livre de Maria Valtorta sous le bras. Ignace de la Leuillard, Paul de Tarse, François de Sales, Saint-Louis, Carlos Acutis, que je ne connaissais pas, et puis évidemment, Sainte Thérèse d'Elysieux, je l'ai mis ici, parce que vous allez voir qu'elle a un lien très fort avec Maria Valtorta. Alors au fond, donc comme je vous disais, finalement, on peut se dire, bon, bah, Maria Valtorta, elle va rejoindre cette famille-là, et puis ça va être une Sainte de plus. Eh bien, justement, je ne pense pas que ça va être une Sainte de plus. Je pense qu'elle va avoir une place très particulière et qu'à tout le moins, elle va rejoindre, alors je suis désolé, c'est un peu de travers, elle va rejoindre une sous-famille dans les Saints, qui est très particulière, parce que, bon, il y a des Saints qui n'ont pas fait de prodige, qui n'ont pas écrit, certains ont écrit, d'autres sont incorruptibles, certains étaient en odeur de sainteté, certains avaient le don de bi-location. Bon, Maria Valtorta n'a rien de tout ça, mais elle a une particularité, c'est qu'elle a eu des visions. Et dans cette catégorie, si je puis dire, eh bien, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand monde. Et notamment, il y a deux femmes, dont je nomme Marie Lagreda, Catherine Emmerich, Maria Valtorta, Consuelo, que je ne connais pas bien, à la Nams. Bon, on va mettre les deux du bas de côté, si on regarde les trois principales. Vous avez Marie Lagreda. Quand on regarde où est-ce qu'elles ont vécu, pour Marie Lagreda, c'est en Espagne, c'est au XIIe siècle. Pour Catherine Emmerich, c'est au XIXe siècle, elle était allemande. En ce qui concerne Maria Valtorta, XXe siècle, c'est tout près, Maria Valtorta, c'est aussi ce qui fait sa force, c'est qu'elle a écrit son œuvre en 1940, donc dans un langage qui nous est très proche. Les structures de phrases, etc., sont, comment dirais-je, on n'a pas changé de façon d'écrire, de structurer nos phrases. Alors, quand on regarde le nombre de pages imprimées, je vais y revenir. Dans le cas de Marie Lagreda, 3000 pages, Catherine Emmerich, 1500, Maria Valtorta, 5300. Est-ce que ça a été écrit de la main même de la Vénérable Lagreda ? Oui. En ce qui concerne Catherine Emmerich, non. En fait, il y avait un moine, un prêtre, un poète, qui, elle, elle parlait, et lui, il écrivait. Dans le cas de Marie Lagreda, vous voyez, oui. Est-ce que ça a été écrit en direct pour Maria Lagreda ? Non, puisqu'on lui a demandé, l'Église lui a demandé de détruire ses écrits, et les a réécrits de mémoire 33 ans après. Dans le cas de la bienheureuse Catherine Emmerich, non. Pareil. Dans le cas de Maria Valtorta, oui. Est-ce que l'œuvre a été authentifiée factuellement, partiellement en ce qui concerne Marie Lagreda, partiellement en ce qui concerne Catherine Emmerich, et en ce qui concerne Maria Valtorta, je vais y revenir, il y a beaucoup de scientifiques, d'historiens, d'archéologues, qui travaillent sur l'œuvre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il faut remettre ça à jour, ce n'est pas 20 000 détails qui ont été analysés de l'œuvre, c'est 25 000 aujourd'hui. Donc, c'est énorme. Alors, les thèmes aussi, ça diffère. Vous voyez, en ce qui concerne Marie Lagreda, c'est surtout la Vierge Marie. En ce qui concerne Catherine Emmerich, c'est une partie de la vie de Jésus et de la Vierge Marie. Par contre, en ce qui concerne Maria Valtorta, on a, et ça couvre tout le ministère de Jésus, le proto-évangile, l'enfance de Jésus, et même au-delà. Donc, j'ai tiré ce tableau, je vous invite d'ailleurs à le consulter, il a été réalisé par Fabrice Gagnant, qui a fait un magnifique travail qui s'appelle « Une faille dans la matrice rationaliste » pour retrouver ce tableau. Alors, il me semble, moi, en tout cas, qui viens d'un milieu athée, que la question qu'on peut se poser quand on prend un livre de Maria Valtorta dans les mains, c'est une question assez binaire, c'est, est-ce que cette œuvre est une œuvre de création ? Est-ce que c'est un... C'est issu, c'est le produit du cerveau génial d'une femme inspirée, même, pourquoi pas ? Ou est-ce qu'elle a véritablement eu des visions ? Vous voyez, c'est binaire, quoi. C'est oui ou non. Ça ne peut pas être un peu des visions et puis un peu renancées. Donc, il me semble que pour approcher l'œuvre de Maria Valtorta, il faut d'abord trancher cette question. Alors, qui, dans la salle, a lu l'œuvre ? Ok, merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien, donc là, je m'adresse plutôt à ceux qui la connaissent de nom, qui ont un peu butiné, comme moi, au départ. J'étais allé lire sur Internet des extraits. Il me semble que cette question, elle est fondamentale. Voilà. Si c'est une œuvre de fiction, bon, voilà. Par contre, vous vous rendez compte, si jamais c'est le contraire, c'est-à-dire qu'elle a eu véritablement des visions, là, on est face à quelque chose qui donne le vertige. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada